Hello tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comment allez-vous ? J'espère que vous êtes tous bien, que vous êtes tous bel et bien en forme. Et aujourd'hui, on va parler sur la réouverture de la Serie A. Enfin, enfin, on retourne à nouveau à reparler de la Serie A. Enfin, enfin, parce que là, franchement, ça nous manquait. Le foot, il nous manquait. Quand on voyait que la Bundesliga, ils étaient en train de jouer et que nous, on était en train pratiquement de regarder, qu'on ne pouvait pas dire, merde, l'Inter, elle va jouer aussi. Ah non, elle ne va pas jouer. Merde, il fait chier. Donc, quand on voyait ça, ça nous faisait un tout petit peu, bien sûr, chier. Et ouais, donc, la Serie A va repartir le 20 juin. À partir du 20 juin, il y aura le championnat qui va partir. À partir du 13, il y aura la Coupe d'Italie. Nous, on va jouer contre le Naples à Naples. Je vous rappelle qu'on avait perdu 1-0 à l'aller. Donc, j'espère qu'au retour, on va pouvoir revolter le match. Juventus-Milan, ça sera aussi le 13 juin pour la demi-finale. Ensuite, semaine d'après, le 17, il y aura la finale de la Coupe d'Italie. Ça va être l'Inter contre la Juventus. Non, je rigole. On ne va pas... Allez, on ne va pas toucher du bois. On ne va pas encore en parler. Et donc, après le 20, il y aura justement le championnat de la Serie A qui va commencer. Ah, ça fait énormément de plaisir. On pourra reparler de l'Inter. On pourra reparler des matchs joués, etc., etc. Au lieu de parler des rumeurs sur Lautaro Martinez, sur un nouveau Messi qui va arriver, etc. Non, là, on va parler heureusement d'un foot qui va être joué et qu'on pourra enfin continuer ce championnat. Enfin, terminer ce championnat. Il nous manque 12 matchs, si je ne me trompe pas, plus ou moins. On a encore un match à récupérer. Il ne faut pas l'oublier. Ça, par contre, on n'a pas encore parlé. Quand est-ce qu'on va récupérer ce match-là contre la Sampdoria ? Donc, je suis assez content. Et comme j'ai bien compris, en août, ça, ce n'était pas encore officialisé. Ou peut-être que c'est moi qui n'ai pas fait gaffe. Dites-le-moi dans les commentaires, dans le cas où. En août, il y aura la Champions League et l'Europa League. Donc, là, on va repartir à nouveau en Europe. Je trouve ça très, très bien parce qu'en fait, on terminera le championnat et après, on pourra se concentrer seulement pour l'Europa League et la Juventus pour la Champions League et l'Atalanta aussi. Ne pas oublier pour la Champions League qu'elle est en train de faire un super parcours. L'Atalanta, ce serait bien sûr dommage qu'il s'arrêterait là. Bien sûr, maintenant, avec la pause qu'il y a eu, etc., etc., je crains que l'Atalanta peut-être a perdu son rythme. Je crains cela. Après, ça se peut que je vous dise des énormes conneries que ce n'est pas le cas. Mais je crains quand même cela. La même chose, je crains cela pour l'Aladio, qu'il a eu un bon élan jusqu'à maintenant et qu'au fur et à mesure, peut-être, ils vont se perdre en chemin. On ne le sait jamais. Peut-être, c'est même le contraire. Ils vont revenir plus fort parce que sinon, on pourra parler de cela de toutes les équipes. On pourra même dire ça de l'Inter. Jusqu'à maintenant, tout va bien. Et maintenant, à partir de cette pause, on n'en parle pas trop par rapport à ça. Donc, oui, je suis assez content. La Premier League aussi, ils vont commencer aussi le championnat. Je crois que chez eux, c'est un tout petit peu avant. Si je ne me trompe pas, corrigez-moi dans les commentaires. Je crois que j'avais lu le 17, qu'eux, ils vont commencer le championnat. Je crois. Je ne vais pas vous dire des énormes conneries, mais je pense que c'était le 17. En tout cas, je savais que… Enfin, j'ai lu que c'était un tout petit peu avant la Serie A. Maintenant, je ne suis pas extrêmement sûr à 2000% que c'est vraiment le 17. Mais je pense que c'était un truc dans les parages, là. Donc, le foot revient. Et ça, c'est une question que je me pose maintenant pour les équipes françaises, comme le PSG et le Lyon, qui sont bien sûr encore en Champions League. Vont-ils pouvoir jouer en Champions League ? C'est la question numéro 1 que je me pose. Vont-ils pouvoir jouer en Champions League ? Et comment est-ce que ça va se dérouler maintenant avec le championnat ? Va-t-il rester annulé ? Ou vont-ils quand même reprendre en voyant que… Ah ouais, merde, il y en a quand même qui s'en repris. Peut-être qu'on va repenser cela. On va reprendre le championnat. C'est la question que je me pose en ce moment. Dites-le moi dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez de tout cela ? Qu'est-ce que vous en pensez du retour de la Serie A et de la Première Ligue ? Voilà. Donc, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne Ortex et Elpa. Laissez un petit like, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Triple peace.